Bonjour Bernard Guetta. Bonjour Patrick. Ce matin, le défi est comment y répondre ? Ils ne le disent qu'à mi-voix, mais ils n'en doutent guère. Européens, de France ou d'autres pays de l'Union, Américains ou Arabes, tous les dirigeants des pays concernés par le terrorisme et tous les services de renseignement du monde, tous les spécialistes aussi de ces questions, chercheurs ou diplomates, s'attendent à de nouveaux attentats. Ou, quand, contre quelle cible, on ne sait pas. On ne peut que cerner les indices, redoubler de vigilance autour de ceux qui seraient susceptibles de frapper et protéger les sites et les personnes qui pourraient être visées, mais tout porte à craindre que le sang ne coule encore pour trois raisons. La première est que dans cette vidéo, mystérieusement diffusée après sa mort, Amédi Koulibaly se revendique combattant de l'Etat islamique et argumente en tant que tel. Ces actes, dit-il, sont légitimes et amplement mérités depuis le temps. Vous attaquez le califat et l'Etat islamique, on vous attaque, poursuit-il avant d'ajouter. Et tout ça parce qu'on applique la charia, c'est vous qui allez décider de ce qui va se passer sur terre. La deuxième raison de craindre de nouveaux attentats est qu'une fraction, mais une fraction suffit, de ces jeunes misérables revenus en Europe après avoir cru se trouver une raison d'être en allant combattre sous le drapeau djihadiste au Proche-Orient, constituent des bombes à retardement pouvant exploser à chaque instant. Quant à la troisième raison de s'attendre au pire, elle est que l'Etat islamique a besoin de nouveaux attentats pour répondre à deux objectifs. Le premier est de faire si peur aux opinions publiques qu'elles amènent les gouvernements à renoncer à combattre les égorgeurs et le second est de semer une telle défiance, une telle phobie de tous les musulmans, que des troubles s'en suivent, que leur dynamique ne soit plus maîtrisable et que le djihadisme trouve là de nouvelles recrues. Le défi est clair, mais comment le relever ? En rehaussant, comme la France, le niveau de protection des cibles potentielles, en améliorant encore la coordination des services de renseignement dans chaque pays et entre eux, en cessant de placer dans les mêmes cellules des théoriciens du djihadisme des combattants aguerris et de petits délinquants sans repère qui deviennent ainsi leurs adeptes, en s'attaquant de front enfin à la régulation d'Internet, car ce n'est pas s'attaquer à la liberté d'expression que de soumettre la toile aux mêmes lois que la presse, en y interdisant l'incitation à la haine raciale, au meurtre et à la violence terroriste. Cela va se faire, mais l'essentiel est ailleurs. L'essentiel est ce que les Français viennent de si magnifiquement faire, d'instinct calmement et résolument, ne pas avoir peur, serrer les rangs, opposer une détermination collective à la terreur organisée des loups solitaires et ne surtout pas tomber dans le piège tendu par les djihadistes en confondant une confession et le terrorisme. Mme Merkel s'emploie à le marteler en Allemagne, et c'est tout le sens de l'appel lancé samedi par le frère d'Armed Mehrabé, le policier français abattu par les tueurs de Charlie. Allez l'écouter, c'est un texte fort et bouleversant. C'était Bernard Guéthard.